Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de full body avec les barres de dips. Souvent j'ai tendance à dire que les sangles de musculation sont un des meilleurs accessoires fitness pour s'entraîner à la maison avec un minimum de matériel et de façon complète. Et bien en fait je pense la même chose des barres de dips parce qu'on peut faire une tonne d'exercices, que cet accessoire est très très abordable et en plus il ne prend que très peu de place. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter 4 exercices parce que pour moi, pour une séance full body, 4 exercices c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire d'exercices d'isolation pour les biceps, les triceps ou je ne sais quoi, il faut se concentrer sur des exercices polyarticulaires. Et donc moi j'ai souvent tendance à diviser l'exercice en 4 groupes. Les exercices de poussée avec les bras, qui travaillent les triceps, les deltoïdes et les pectoraux. Les exercices de tirage avec les bras, qui travaillent les muscles du dos et les biceps. Les exercices pour les abdominaux et les exercices pour les jambes. Donc je vais vous présenter les 4 exercices. On a tout d'abord les dips, évidemment avec des barres à dips, on fait des dips. Et les dips, pour moi c'est quand même plus intéressant que les pompes parce qu'en fait on utilise tout le poids de son corps comme charge de travail. En plus, ça vous permet de stabiliser votre corps en suspension, ce qui est toujours intéressant pour les muscles stabilisateurs. Et en plus, c'est un exercice qui est totalement abordable. Si on n'arrive pas à faire des dips au poids de corps, on peut s'aider avec des élastiques. Et donc c'est un exercice que je recommande absolument si vous comptez vous entraîner au poids de corps à la maison. Ensuite, on a les tractions australiennes. Avec des barres de dips, c'est un petit peu compliqué de faire des tractions en amplitude complète. Donc moi je recommande plutôt les tractions australiennes. Et les tractions australiennes, c'est nickel parce qu'encore une fois, on va pouvoir moduler la difficulté. Si l'exercice est trop difficile, avec le corps complètement tendu, on peut plier ses jambes. On peut également rehausser le niveau de la barre pour que l'inclinaison du corps soit moins importante et que l'exercice soit plus facile. Et c'est un exercice très complet qui travaille tous les muscles du dos. Et je recommande donc cet exercice si vous vous entraînez au poids du corps à la maison. Ensuite, on a un exercice pour les abdominaux. Alors évidemment, les abdominaux, on peut les entraîner sans aucun matériel, avec du gainage, avec des crunchs. Mais je trouve que le meilleur exercice, ça reste les relevés de jambes sur les barres parallèles. Et bien tout simplement parce que c'est un mouvement qui permet vraiment de recruter en profondeur le bas des abdominaux, ce qui est difficile à faire sans aucun matériel. Donc cet exercice va également vous permettre de réaliser par exemple des figures comme le Hell Seat. Et ça va vraiment vous permettre de stabiliser tout votre corps à l'aide de vos abdominaux. Enfin, le dernier exercice que je recommande, c'est tout simplement un exercice pour les jambes. Et ça va être les... ce que j'appelle... ce qu'on appelle souvent les... je crois que ça s'appelle les fentes bulgares. Donc bon, c'est un terme un petit peu pompeux, mais ça veut tout simplement dire des fentes où on va encore plus isoler le travail unilatéralement. Donc c'est la jambe qui supporte le corps, qui va soulever une très grande partie de la partie du poids de corps. Et cet exercice est quand même beaucoup plus intéressant que si vous le réalisiez sans aucun matériel. Puisque, comme je viens de le préciser, on soulève une plus grande partie du corps. Et donc en mettant sa jambe sur la barre de dips, la jambe arrière, eh bien ça va vous faire travailler bien plus en profondeur les muscles des jambes, donc les quadriceps, les ischios, etc. Donc voilà, c'était juste une petite présentation d'un programme débutant full body au poids du corps avec uniquement des barres de dips. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.